... Debout ! Oyo-ki-nana-yo, il n'y a pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. La latissité, maintenant. Mon cher, elle dit que c'est gâté entre eux. C'est gâté entre Fior de Bion et Oyo-ki-nana-yo. Ils ont même arrêté de se suivre sur Instagram. Selon les rumeurs, oui, qu'elle est là, c'est n'y moi, c'est gâté. Pourtant, tu sais qu'on les a eus ici. Oui, bien sûr. On va écouter un peu ce que chacun a dit. Tentis ! Oyo-ki, on entend beaucoup de choses sur ta relation avec Fior de Bion. Tu es son repéro. C'est ce que les gens disent. Hé, mon enfant, c'est comme un enfant de nous expliquer. Toi, tu vois ça comment... Bon, viens, maintenant, tu as vu la vidéo. Tu viens de le voir tout à l'heure, la télé. Tu vois que c'est dans la chambre, il n'était rien. Quand ça commence à prospérer, il y a toujours un concours à côté qui raconte. Il est sur le repéro, le Fior de Bion. Ça fait quoi ? Chacun son repéro. Oui ? Ou bien ? Maman, t'as pas ton repice. T'as pas ton repéro. 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 Non, il préfère le repéro de mon frère Saint. Au moins, là, il sait tout, il sait tout. C'est quelque chose. Laisse les gens vivre. Je suis le meilleur repéro de toute la Côte-du-Voix. C'est ma foi. Il est Sam. Je suis le repéro de Fior de Bion. Ça prouve que tu aimes ton ami, vraiment. C'est mon frère Saint. Enfin, comment ? C'est la vie. On est dans le même village, on a même étigné. On se connaît bien. Et tu veux dire, tu veux dire, Tini ? Moi aussi, il est brillé 100% dans le monde. Il est brillé 100%. Il est brillé 100%. Il est brillé dans le monde. On est toujours solidaires, tu vois. Voilà pourquoi on n'a pas mis les gens au milieu de nous, tu vois. Fior de Bion, Yoki, c'est pas un groupe. Voilà, chacun sa carrière solo. Si on est devenu comme un groupe, on va nous séparer. On connaît les Ivoiriens. Ils aiment diviser. D'accord. Ah, c'est la VAR, là. Ah, c'est la VAR. Alors, Ozone-Tac, il connaît mieux le milieu du rap Ivoir. Est-ce que tu confirmes ce qu'il se raconte ? En partie. En partie, parce que moi, j'ai été quand même surpris du dernier spectacle qu'on a programmé avec Fior de Bion. J'ai pas vu Oyo-Ki. D'accord. Au Palais de la Culture, j'ai pas vu Oyo-Ki. Alors que pendant les vacances qu'on avait programmé Fior pour un événement, et lui et son équipe ont insisté pour que Oyo-Ki soit là sur scène. Ils ont même dit que dans son show, là, il faut qu'on mette des parties de Oyo-Ki dans son spectacle. Moi, j'ai fait le montage. Quand j'ai fait le montage, j'ai pris les sons de Oyo-Ki. J'ai mis les sons de Oyo-Ki au début. Après, j'ai mis les sons de Trish. J'étais content, tu vois. Mais lors du dernier spectacle de Oyo-Ki à Nomambo, on n'a pas vu Fior. Et j'ai vu les remerciements de Oyo-Ki. Il n'y avait pas le nom de Fior dedans. Mais j'ai été rassuré quand même parce qu'Oyo-Ki a partagé, il y a quelques jours, Oyo-Ki a partagé le Godo-Godo de Fior sur sa page Facebook. Et encore sur sa photo de couverture, il y a encore Fior et Oyo-Ki sur sa photo de couverture Facebook. J'ai appelé l'équipe de Fior qui m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Ils sont en connexion. Seulement que chacun fait son truc, sa carrière, ses activités de son côté. J'ai appelé aussi l'équipe d'Oyo-Ki qui m'a dit pareil. Bon, ils ne veulent pas trop se dégâts. Même chose dessus, ce n'est plus la grande amitié. Mais il faut rappeler que Fior et Oyo-Ki sont des amis d'enfance. Oui, moi je suis allé à Nomambo. À leur début, on ne les connaissait pas vraiment bien. Je suis allé à Nomambo dans la fameuse chambre froide. Le voici. Oui, dans la fameuse chambre froide. Ils étaient ensemble. Je me rappelle que j'ai fait une interview avec Fior à l'époque où Fior a insisté. Il a insisté que Oyo-Ki soit dans l'interview. Donc aujourd'hui, malheureusement, avec toutes ces rumeurs-là, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Sans feu. Ben oui. Oyo-Ki a un petit nom qu'il a donné à Fior. Il l'appelle Benji. Oui, mais c'était son nom avant. Fior avant, c'était Benji. Voilà, c'était son nom. Et donc, je te parlais avec le staff de Fior. Oui. Tout le monde est... Les deux staffs m'ont dit que non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Comme quand il n'y a pas l'avant de ton meilleur pote et toi. Comme vous demandez, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors que... Même quand... C'est quoi ? La plupart du temps, c'est quand vous respectez trop votre amitié. Voilà, voilà. Ça, c'est des gens qui ont des valeurs. Ça veut dire que vous êtes amis. Il y a un discours. Même si les gens veulent entrer, tu restes de glace. Tu restes de glace. Il y a rien. Et en vous, vous savez ce qui se passe. Ça, c'est la vraie amitié. Ce n'est pas les gens... Vous, il y en a supposé, où est-on de vous ? Dès que le premier va vous demander, non, il a fait ça, non, il a fait ça, non, non. Sans même avoir parlé de ton amie. Ça, c'est l'amitié. Bon, alors, et si ces informations s'avèrent... Vraies ? Ou fausses ? Ou fausses ? Est-ce qu'il y a des gens... On va dire qu'il y a des gens qui veulent diviser les deux. Mais forcément, lui-même, il a dit qu'il y a le koumkou. Quand vous commencez à prospérer, là. Parce qu'on sait où ils ont commencé dans la chambre. Comment il a prophétisé, Karina ? Mais tu sais qu'il a dit ça indirectement. C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se passaient. Voilà, ils ont tenté et puis ils ont réussi. Mais comme ce sont des grands garçons qui se respectent, parce qu'en dépit de tout, on voit qu'il y a beaucoup de respect entre eux. Et puis, c'est la loyauté. Et donc, je pense que si ça s'aille pour parler, la communication, ça va les aider, en fait. L'Ufiance est quand même quelqu'un de très sage, de très concentré. Et je ne suis pas sûr qu'il se laisse distraire. Maintenant, le problème... Connaissez-vous vos vrais voisins ? Voilà. Connaissez-vous vos voisins ? Le problème aussi... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand tu réussis, c'est-à-dire que quand tu connais le succès, il y a des choses qui te viennent sans que tu ne veuilles. C'est-à-dire que tu ne fais pas exprès et puis tu deviens gonflé. C'est-à-dire que ton ami, même avec qui tu as grandi là, tu penses que tu es trop devant, il n'est plus à ton niveau, tu n'as plus... Et puis, ça arrive. Donc, peut-être qu'il s'est dit qu'il mousse, il ne mousse pas. J'ai vu un poste même d'Elvee Blédé. Elle veut blédé à faire un poste là-dessus aujourd'hui. Il peut être gêné maintenant de voir son ami quand il n'est pas mis les grands. Ça t'est arrivé. Elvee Blédé, c'est un journaliste qui vit en France, un journaliste ivoirien. Alors, qui est désormais en France. Voilà. Tu sais quoi ? Moi, je te dis un truc. Ça, pour réussir, ça, c'est l'éducation. L'éducation. Oui. Tu comprends ? En tout cas, quand tu es bien éduqué, même si tu as du succès, comment ? Quand tu vois tes potes, il ne peut pas avoir un complexe de supériorité. Il ne peut pas avoir... Je veux dire, tu ne peux pas être Yacouba. Non, c'est clair. Voilà, parce que tu as préservé des valeurs. Tu as gardé des valeurs qui te permettent aujourd'hui d'entrer dans n'importe quel secteur. Tu vois ce que je dis ? C'est les gens qui ne se connaissent pas, là. Quand ça mousse un peu, ils disent, Yacouba, « Non, il vient, c'est pas là, pas là. » Les gens, tu froisses. Tu vois ce que je dis ? Et ça, ça te permet même de rester au sommet. Parce que tes gars, là, eux, ils te connaissent tellement. C'est eux qui vont te défendre. On se rappelle de l'histoire, à l'époque, M.C. Claverneau racontait l'histoire de Fat Joe, comme ça, qui disait que Fat Joe portait les bling-bling de Fat Joe, avait la même valeur que sa maison. Tu vois ? Mais il prenait ça et puis partait dans le ghetto, tranquille. Parce que c'était ces gars. Fat Joe, c'était un rappeur américain. Fat Joe, c'était un rappeur américain. Voilà. Puerto-ricain. Puerto-ricain. On parle de Puerto Rico. Puerto Rico. Tu vois ? Et il partait dans le ghetto avec ces bling-bling. Quand il bling-bling, il y avait l'air des maisons. Mais il met ça sur lui et puis il rentre dans le ghetto. Vous savez que ? Ça veut dire que ? Il n'y a rien qui ne peut se passer. Ça veut dire que ce gars, justement. Et puis, ça...